Nous revoilà donc pour la correction de ce que vous avez fait et l'analyse du monologue tragique. Le texte que je ne relirai pas puisque vous l'avez entendu il y a quelques instants, je me concentre sur l'identification des mouvements. Alors le premier mouvement, je l'ai identifié comme allant jusqu'à ne puis-je savoir si j'aime ou je hais et j'ai repéré qu'à l'intérieur il y avait des interrogatives et la présence du pronom personnel je. Hermione donc se questionne sur elle-même. Deuxième mouvement, jusqu'à semblait-il seulement qu'il y part à mes larmes, je repère ici l'apparition du « il » et l'apparition également des verbes au passé. Ici Hermione se remémore ce qui s'est passé et notamment la cruauté de Pyrrhus à son égard. Troisième mouvement, jusqu'à « est prête à me venger, je lui fais déjà grâce », il y a un retour du pronom personnel « je » et un retour du présent. Ici Hermione revient à ses sentiments au moment où elle mène ce monologue et constate qu'elle a toujours des sentiments pour Pyrrhus, qu'elle l'aime et qu'elle ne veut pas qu'il meure. Quatrième mouvement, le plus long de l'extrait, jusqu'à « et puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir », là encore on a un retour du pronom personnel « il » et Hermione revient encore une fois sur le portrait qu'elle trace de Pyrrhus faisant de lui le méchant de l'histoire. Enfin, dernier mouvement, la fin du texte, où on a l'apparition de nombreuses interrogatives et le retour du temps passé, des temps du passé, mettait, eut conclu, etc. est traversé. Hermione revient sur ce qui vient de se passer dans leur aventure, dans leur histoire commune et le fait notamment sur les sentiments qui ont été les siens, sur les efforts qu'elle a déjà fait pour lui et semble se dire que non, elle ne peut pas être celle qui va le tuer. J'en ai terminé avec l'identification des mouvements. Nous nous intéressons maintenant aux faits remarquables, mouvement par mouvement. Je vais être un peu rapide. Le premier mouvement, d'abord on remarque qu'on a de nombreuses phrases interrogatives, le personnage est perdu, il est égaré. Chaque phrase comporte le pronom personnel « je », donc c'est bien la preuve que c'est de lui dont il est question, d'elle dont il est question. L'égarement est souligné par des verbes de mouvement qui donnent le sentiment que le personnage s'agite, court dans tous les sens, ce que le jeu du comédien peut d'ailleurs rendre sur scène. Vous pouvez regarder le verre « errant et sans dessin, je cours dans ce palais ». Vous avez trois membres dans ce verre « errant et sans dessin », « je cours dans ce palais » et vous remarquez qu'ils sont de plus en plus longs. On a donc ce qu'on appelle un rythme croissant de plus en plus et une émotion grandissante, un personnage de plus en plus égaré. Vous avez une antithèse dans le dernier verre de ce mouvement qui indique évidemment le doute, « je l'aime », « je hais ». Et enfin, vous avez l'interjection « à » qui évoque évidemment, en plus elle est suivie d'une exclamation, une émotion très vive, on a un personnage qui est en douleur. Donc Hermione est égarée, elle est débordée d'émotions, elle se sent le jouet des événements, elle est dans l'hésitation. Le monologue est un moment où le personnage va exprimer le doute. Deuxième mouvement. Hermione revient sur l'indifférence de Pérus, vous avez la répétition de la préposition « sans » dans de nombreux verres qui indique l'absence d'émotion de Pérus. « Sans douleur, au moins étudiée », il est intéressant, cette fin de verre est intéressante parce qu'elle lui reproche de ne pas avoir souffert et elle lui reproche même de ne pas avoir étudié, c'est-à-dire de ne pas avoir fait semblant, d'être un peu dans la douleur face à sa peine à elle, parce que s'il avait fait semblant, ça aurait été un signe de respect. Le lexique que vous voyez ici, cruel, muet, tranquille, le lexique qui s'applique à Pérus souligne son indifférence. Le silence de Pérus s'oppose évidemment à la façon dont agit Hermione, et je reviens sur les mots comme « gémissement, soupir », donc d'un côté Pérus, tranquille, muet, et de l'autre Hermione, « gémissement, soupir », on a un personnage qui devient le coupable, Pérus, et un autre qui devient la victime, Hermione. Une question rhétorique qui permet de revivre la scène, elle la répète, elle s'en convainc, Hermione essaie de se convaincre que les choses se sont bien passées ainsi, et surtout qu'elle est bien la victime de cette histoire. Elle met en scène son propre rôle de victime, alarme, soupir, larme, et on a donc un moment, ce deuxième mouvement, ça justifie finalement ses actes, c'est-à-dire la condamnation à mort de Pérus, par la culpabilité de Pérus. Le troisième mouvement, on a ici une rupture avec un retour au présent et à elle, puisque Hermione dit « je ». On a une montée de l'émotion, elle revient à ses propres sentiments au moment où elle mène ce monologue. On voit qu'il y a, encore une fois, la même structure que dans le mouvement précédent, elle part de l'indifférence de Pérus et elle arrive à son propre intérêt pour lui. On voit ici la présence d'un lexique de la compassion, intéresse, tremble, grâce, grâce qui ici bien sûr veut dire le pardon. On a une mise à la rime de « ennui et lui », c'est-à-dire douleur, souffrance et lui. Donc c'est le sentiment amoureux qui est mis en valeur. C'est une occasion, ce monologue, de l'expression d'un sentiment amoureux intense. Donc c'est évidemment un moment extrêmement lyrique. On a donc un renversement dans ce troisième mouvement. Dans le deuxième, Hermione concluait à ce que Pérus était un monstre, il fallait donc l'assassiner. Et ici, on a un renversement, c'est le sentiment amoureux qui prend le dessus. Elle a très envie de lui pardonner. Quatrième mouvement, on débute par l'adverbe « non », un adverbe négatif. Donc on sait qu'on va avoir de nouveau un retournement de la pensée. Et vous voyez que dans le monologue, c'est constamment ainsi que cela se passe. On suit une voie, on fait demi-tour, on re-suit la voie précédente, etc. On a l'emploi de l'impératif et du subjonctif à valeur injonctive. Donc on a un nouveau retournement de la pensée qui se confirme et le monologue se fait le dieu des hésitations. Elle essaie de se convaincre ici. « Ne révoquons point l'arrêt de mon courroux. » Elle revient à la décision qu'elle a prise et qu'elle était en train de remettre en question. « Nous. » Ici, vous pouvez vous étonner. « Ne révoquons point l'arrêt de mon courroux. » Pourquoi « nous ? » Pourquoi « nous révoquons » et pas le « je ? » Sans doute parce qu'Hermione dilue sa responsabilité par l'emploi de la deuxième personne du pluriel. L'anaphore de « il » évidemment, qui devient sujet de toutes les phrases. Il s'agit encore une fois de responsabiliser Pyrus, de le rendre coupable. Elle imagine ce qu'il peut penser, croit, pense, juge. Hermione, elle justifie finalement l'assassinat de Pyrus par le fait de lui prêter des pensées perfides. De nouveau, on retrouve l'adverbe « non » répété cette fois-ci et avec un verbe qui est construit sur le même schéma que le précédent et qui va redire la décision. Il n'est pas question qu'il s'en sorte. « Non, non, encore un coup, laissons agir au reste. » Je suis au verbe 26. Vous avez également « puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir » qui est très intéressant. On a une circonstancielle de cause « puisqu'il m'a forcé à le vouloir ». Le pornon personnel ici n'est pas « je » mais « me ». Ça veut dire que c'est en position objet et « il » est en position sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Hermione est en train de renverser les choses et qu'elle considère que celui qui agit, le sujet, c'est « il », c'est Pyrus et qu'elle n'est qu'un objet dans ses mains, qu'elle n'est qu'une victime de la situation. Elle subit la situation. Et donc, elle renforce sa décision en faisant de Pyrus celui qui l'a forcé à vouloir le tuer. Laissons agir au reste aussi. On retrouve une déresponsabilisation, d'autant plus qu'on a à la rime Funeste et au reste et on voit qu'au reste va devenir ici l'instrument du malheur, l'instrument du tragique. Et on peut imaginer effectivement que l'attitude d'Andromaque est propre à inspirer chez le spectateur. La pitié, bien sûr, on l'a vu parce qu'elle souffre, mais également la terreur. Parce qu'à ce moment-là, on sent bien que Pyrus va mourir, que Hermione va souffrir et qu'au reste va être la deuxième victime de sa colère. Elle parvient donc à se convaincre de ce qu'elle a raison. Cinquième mouvement. On a un nouveau retournement qui s'ouvre sur une question et puis une exclamation. On a deux interjections. On est là dans le moment le plus crucial de l'émotion. La fin du monologue se caractérise par le fait que Hermione met en relation l'amour et la mort. L'amour est mort, donc Pyrus doit mourir. Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione. C'est assez effrayant. On retrouve ici l'idée de terreur. C'est un personnage monstrueux, Hermione. On a une mise en relation de deux réseaux lexicaux, cœur, plaisir, hyméné, et puis de l'autre côté, fatal, trépas, assassins et expire, qui montrent bien qu'effectivement l'amour et la mort sont liés ici. On a une longue question sur Plut Siver qui s'appuie sur leur passé commun. Ce prince dont mon cœur se faisait autrefois avec tant de plaisir redire les exploits, etc. Je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'états, que pour venir de si loin préparer son trépas. Elle retrace leur passé commun. On a les temps du passé qui ont une valeur ici d'accompli. Et c'est une question rhétorique à laquelle une réponse négative s'impose. Est-ce que j'ai fait tout ce chemin ? Est-ce que je vais y mettre tant de temps pour finalement l'assassiner ? On a envie de répondre non. Pourtant, elle va répondre oui. Ou plutôt, elle va répondre à devant qu'il expire. Alors oui, elle va le tuer. Mais devant qu'il expire, elle renonce. Ce n'est pas qu'elle renonce à le tuer. Bien sûr qu'elle va le tuer. Elle renonce à vivre. Je vais le tuer. Et avant même qu'il ne meure, je vais me tuer. Ici, c'est l'annonce de sa propre mort. Le monologue finalement a permis au personnage de prendre une décision. Au reste, il va tuer Pyrus. Et Hermione mourra de cette décision prise. Donc, ici, c'est la pitié, évidemment, qui s'installe. La terreur, sans doute aussi un peu. Et on se retrouve donc bien dans un monologue tragique qui va provoquer chez le spectateur la terreur et la pitié en vue de le laver de ses propres émotions négatives, c'est-à-dire en vue de la catharsis. Et vous remarquez ici que le monologue tragique, il va avoir comme fonction, dans la tragédie, de montrer que quand l'homme est face à sa liberté et qu'il est seul face à celle-ci, celle-ci est très difficile à supporter. Or, Hermione a toute liberté ici de choisir la mort ou non de Pyrus. Et le fait de pouvoir choisir, c'est insupportable. D'où cette douleur infinie qui est la sienne au moment de le faire. Il me reste maintenant à trouver une problématique. Je reprends ce que j'ai découvert dans l'analyse, un moment d'expression du sentiment qui est d'une beauté infinie entre pathétique et lérique, un monologue qui permet à l'héroïne de se considérer comme une victime, un monologue qui est marqué par des retournements, des antithèses, elle est déchirée, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, un monologue qui transforme aussi Pyrus en monstre, un monologue qui inspire la pitié, la terreur, un monologue tragique qui permet la catharsis, un monologue qui montre la liberté qu'a l'individu et la difficulté qu'il y a à gérer cette liberté. Je vous propose maintenant d'arrêter la vidéo, vous essayez de réfléchir à une problématique et quand vous avez trouvé quelque chose, vous revenez voir si ça peut correspondre. Si ça ne correspond pas, mais que vous êtes content de ce que vous avez trouvé, ou bien que vous vous demandez, vous savez que vous pouvez déposer votre réponse dans les commentaires et que je me ferai un plaisir de la corriger. Alors allons-y pour la problématique. En quoi ce monologue est-il celui d'une héroïne tragique douloureuse ? Douloureuse, c'est-à-dire en souffrance. C'est fini pour aujourd'hui. Jeanne-Jean, bravo d'avoir suivi cette vidéo qui est très longue, comme le sont souvent les vidéos dans lesquelles on s'attache à la lecture détaillée d'un extrait. Pour demain, vous verrez que ce sera beaucoup plus léger. Donc je vous donne rendez-vous demain 9h devant le blog.